Bonjour à tous, alors dans cette présentation, je vais vous montrer comment calibrer un rush vidéo avec la carte ColorChecker qui va nous permettre en fait, dans des conditions de lumière difficiles, de corriger des éventuelles dominantes et des problèmes d'exposition sur notre fichier. Et la première chose que nous allons commencer à faire, c'est créer une nouvelle bibliothèque pour enregistrer notre projet. Je vais dans le fichier, nouvelle bibliothèque, ChartXWrite, que je vais mettre dans un nouveau dossier sur mon bureau. Une fois que la bibliothèque est faite, je vais importer des médias qui contiennent bien évidemment une charte. Je crée maintenant un nouveau projet ici et ce nouveau projet, je vais lui demander d'utiliser les réglages personnalisés. C'est tout simplement les réglages qui sont présents dans le rush, dans le premier rush que je vais glisser sur ma timeline. Comme ça, je suis sûr de ne pas modifier mon fichier. Je nomme ma timeline et j'importe mon fichier. Je sélectionne tout et je l'envoie sur ma timeline. Cette timeline, je peux régler sa taille en allant ici et en jouant sur le zoom de ma timeline. Je mets bien le curseur de lecture dessus, le zoom de la timeline et la taille éventuellement de mon rush. Là, j'ai un rush qui est très court, qui ne fait que quelques secondes. Je vais couper le son tout de suite puisqu'il n'est pas intéressant. Et vous voyez que j'ai bien mon rush ici qui est prêt à être travaillé. On voit tout de suite sur la charte qu'on a des dominantes qui sont dues à la lumière ambiante. On a une teinte chaude sur cette charte. Et en termes d'exposition, ça a l'air correct, mais ça encore une fois, on va le vérifier. Maintenant qu'on commence le travail, on va afficher les outils qui vont nous servir à valider la conformité de cette charte. On va donc faire disparaître les fenêtres qui ne nous intéressent pas et en faire apparaître d'autres. Je ferme ici la fenêtre à gauche et je vais dans la présentation ici de ma fenêtre principale afficher les outils de calibration. Je peux modifier aussi leur présentation. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir choisir différentes présentations pour avoir mes outils vidéo. La première chose que je vais faire, c'est de régler l'exposition de ma charte et de mon rush en utilisant ici la luminance. Et je vais agrandir ici ma fenêtre pour plus de confort. A partir de maintenant, ici j'ai l'histogramme de mon image. Je vais le localiser, le restreindre, cet histogramme, uniquement à ma charte. Et pour ça, je vais faire un tracé sur mon rush. Je vais donc dans mes filtres ici et je vais rechercher l'effet qui s'appelle tracé, masque de tracé. Et je le glisse sur ma timeline. Vous voyez qu'ici, j'ai la fenêtre qui correspond dans mon inspecteur que j'affiche ou que je fais disparaître avec ce bouton-là. Et là, je vais pouvoir, ici, les quatre patches qui correspondent à la luminance de ma charte. Et vous voyez que je me retrouve au centre de l'image avec l'histogramme qui correspond ici aux quatre zones différentes de gris qui sont affichées là. Vous voyez que le blanc correspond à cette partie. Ici, on a le gris, le gris foncé et les noirs. Sélectionné. Donc, tout de suite, on peut remarquer que mes noirs sont sous-exposés et que mes blancs sont un petit peu forts. On va corriger tout ça à l'instant. Je vais donc maintenant dans les outils qui vont me permettre de corriger l'exposition. Et je vais choisir ici de travailler avec les roues des couleurs. Les roues des couleurs parce que je vais pouvoir agir sur mes hautes lumières, mes lumières intermédiaires et mes ombres. Donc, je commence à jouer ici, vous voyez, sur la luminance de ces trois canaux. Je vais caler mon blanc à 100. Je vais caler mes ombres en les éclaircissant un petit peu à 0. Et maintenant, pour les intermédiaires, je fais en sorte, vous voyez, que le patch du milieu ici soit au niveau du 50. Et en faisant ça, je règle l'exposition de mon rush vidéo, tout simplement. Maintenant qu'on a corrigé la luminosité de notre fichier, on va pouvoir corriger les teintes en fonction des valeurs théoriques de la charte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser le masque. Je vais dans le masque de tracé ici. Je le réinitialise en cliquant là. Et je vais maintenant faire une nouvelle sélection. En m'atterrissant à cette bande ici, qui correspond aux teintes primaires de ma charte. Pour corriger ces valeurs, vous voyez qu'ici, il y a une dominante, par exemple, sur le rouge, il y a une dominante d'orange, qu'il va falloir qu'on corrige. Et bien, je vais utiliser, dans cet onglet couleurs, je clique ici, et je vais m'intéresser aux courbes de teintes plus saturation. Et je vais pouvoir, en fait, avec ma pipette, isoler les différentes couleurs qui constituent ma gamme. Une fois que j'ai sélectionné ces couleurs, je vais pouvoir les rebasculer dans le bon axe de teinte. On voit ici, par exemple, que mon magenta, que mon rouge, pardon, il est un petit peu orange. Et effectivement, au lieu d'être bien aligné sur la teinte ici des rouges, eh bien, on voit que mon rouge, il bascule légèrement vers la gauche, vers des teintes plus orangées. Je vais donc pouvoir sélectionner ici le rouge et le décaler. Vous voyez que quand je le monte ou que je descends, je décale ma teinte vers la gauche ou vers la droite de ma roue. Et du coup, là, je lui fais bien viser l'axe des rouges. Je fais la même manipulation pour les jaunes, la même manipulation pour les verts, pour les cyan, pour les bleus, pour les magentas. Et maintenant, je vais réinitialiser ce tracé pour affiner ma courbe en fonction, eh bien, des couleurs que je vois sur mon image. Je peux aussi, je réinitialise mon masque. Et vous voyez qu'ici, j'ai des couleurs beaucoup plus satisfaisantes. On va faire le même travail cette fois, eh bien, en masquant la colonne de droite. La colonne de droite, eh bien, c'est tout simplement une densité, une saturation qui est différente. C'est exactement les mêmes teintes, mais la saturation est différente. Je vais pouvoir affiner mon réglage. Je retourne ici, dans mes courbes de teint de saturation. Et je vais affiner mon réglage, cette fois en jouant sur les autres curseurs. Voilà, je vais maintenant reselectionner l'ensemble. Je masque. Je clique. Je réinitialise. Je réutilise la courbe. Et je prends cette fois tous mes patches. Et en regardant ici, on voit que tout est presque bien aligné. Je peux lui remettre un petit coup dessus. On voit une petite différence ici dans l'iciant, dans l'axe. Je vais pouvoir la corriger. Voilà, et on va pouvoir regarder le résultat final sur mon rush. Je retourne sur mon masque de tracé. Je le réinitialise. Et je vais pouvoir regarder le avant-après. Vous voyez ici le travail qui a été fait sur mes teintes. Et ici, le travail sur l'exposition. Si je veux faire un avant-après, il suffit de cliquer sur l'effet. Et vous voyez que mon rush est beaucoup moins contraste. Et que les couleurs sont plus justes, plus douces, moins jaunes sur l'ensemble des teintes. Dernier point qu'on va vérifier maintenant, c'est la neutralité ici du blanc et du noir. Je retourne sur mon masque de tracé. Je prends mon patch blanc et mon patch noir. On est d'accord que la saturation doit être nulle. Là, on voit qu'il y a un léger petit décalage. On va affiner vraiment la sélection. Et comme il n'y a pas de saturation, ces deux points devraient être au centre. Alors, regardons en zoomant un peu plus. Je vais zoomer sur ma fenêtre. Je vais me mettre à 100%. Je me décale. Je me mets à 100%. Je prends mon patch de blanc. Et je vais pouvoir maintenant à nouveau remettre un effet pour les blancs et les noirs, mais cette fois de saturation. Et vous voyez que, à nouveau, je peux ramener ce blanc. Il est censé être neutre. Donc je peux le ramener vers le bord. Alors attention, on n'hésite pas à avoir une petite courbe peut-être un petit peu moins puissante. Et je vais faire la même chose pour le noir. Alors, je suis en train de me tromper. Il faut bien caler sur le patch noir. Et vous voyez que le noir, par contre, il est bien neutre. Voilà, maintenant pour regarder, il suffit que je réinitialise à nouveau mon masque qui est là. Je fais une présentation ici, adaptée à mon écran. Et je fais un avant-après des effets. Vous voyez qu'ici, j'ai nettoyé mon rush. Alors attention, je suis sur un capteur ici qui a un peu de mal. Vous voyez qu'ici, il se passe des petites choses qui ne sont peut-être pas très jolies dans les cheveux. Donc tout ça, il faudra en prendre compte. C'est-à-dire que tous les réglages que vous avez faits, n'hésitez pas, si vous voyez ici, des cassures nettes et franches qui sont dues à la lumière. C'est la lumière, moi qui éclaire mon sujet, qui n'est pas très propre. Donc dans ces cas-là, j'aurais peut-être tendance justement à retourner ici. Et ce pic là, qui est quand même très important, peut-être à le limiter un petit peu. Ou en tout cas, à arrondir les teintes. Ici, teintes contre saturation. Pour avoir un effet moins marqué, plus doux. Voilà. Une fois que ces réglages sont faits, Eh bien, on va pouvoir les enregistrer. Je retourne ici. Vous voyez que vous pouvez enregistrer le préréglage d'effet. Qui va prendre en compte tous les effets ici qui sont cochés. Celui-là, je n'en ai pas besoin, je le décoche. Je le décoche, je le décoche. Je garde juste ici mes deux effets que j'ai mis. Et je vais enregistrer le préréglage d'effet. Et je l'appelle du nom de mon interview, par exemple. Et je l'enregistre dans les catégories ici que je veux. Nouvelle catégorie, je pourrais l'appeler mes réglages. Créer. Enregistrer. Et vous voyez que si maintenant ici, je réinitialise complètement mon rush. Eh bien, je vais pouvoir maintenant, dans les effets qui sont ici, dans les réglages. Dans mes réglages. Je n'oublie pas ici d'effacer mon filtre. Je retrouve bien ma correction. Et cette correction, eh bien, je vais pouvoir la mettre sur tous les rushs qui correspondent à mon interview. Voilà. Donc, pour conclure, vous voyez qu'en fait, cette charte, elle va être très utile quand vous êtes dans des conditions de lumière difficiles. Tout dépend, bien sûr, aussi de votre capteur. Si vous avez un capteur performant qui enregistre en 10 ou 12 bits, vous aurez la possibilité de faire des corrections assez fortes sur votre fichier. Si vraiment, vous aviez une lumière trop complexe, n'hésitez pas, plutôt que de perdre du temps en post-prod, à retourner la carte ColorChecker. Tout simplement parce que de l'autre côté de la carte ColorChecker, vous aurez la possibilité, eh bien, d'optimiser votre fichier de prise de vue en faisant déjà une pré-balance des blancs directement sur votre boîtier. Mais ça, ce sera l'occasion d'un autre tuto. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501